Bonjour à tous, c'est Kazakh Spong ! Donc voilà, là on a débarrassé un peu la ville de Kvatch, de tous ses dédraps, et on va aller retrouver Martin. Ha 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 ! Nous avons écrasé ces ordures ! On peut sortir les gens de la chapelle en toute sécurité. Entrons pour vérifier qu'ils vont bien. Venez, la bataille de Kvatch ne fait que commencer. Nous pourrons discuter de la phase suivante une fois que les civils seront en sûreté. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce bleu, et vous abonner à la chaîne, ça m'énerve, je bégaye. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce, on y va. Au rapport, soldat ! Il n'y a plus que nous, monsieur. Berichignan, moi-même, et ses quelques civils. Ça y est ? Il n'y a plus personne ? Il y en avait d'autres, monsieur, mais ils ont refusé de rester tranquilles. Nous avons essayé de les convaincre que c'était dangereux, mais ils sont partis quand même. J'imagine qu'ils ne s'en sont pas sortis. Très bien. La zone autour de la chapelle a été nettoyée, et tous ces gens doivent être mis en sécurité. Escortez-les immédiatement jusqu'au camp situé au sud d'ici. Mais, monsieur, je veux vous aider au combat ! Vous ferez ce qu'on vous dit, soldat. Une fois qu'ils seront en sécurité, revenez ici tout de suite. Nous aurons bien besoin de toutes les lames disponibles, et il y aura largement de quoi se battre. Oui, monsieur ! Les civils ! Il est temps de partir ! Allons-y ! Alors, Martin est là-bas, on va aller le voir. Qu'est-ce que c'est fini ? Il ne reste plus rien. J'ai appris que vous aviez aidé la garde à repousser les dédraps. Bien joué ! Alors, viens avec moi, Martin. Tu es en danger. Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire que j'étais en danger ? Expliquez-vous ou laissez-moi tranquille. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment besoin de votre aide. Oui, je suis prêtre. En cherchez-vous un ? Dans ce cas, je suis désolé, mais je ne pense pas être en mesure de vous aider. Je ne comprends pas très bien à quoi jouent les dieux ces temps-ci. Si tout ceci fait partie d'une stratégie, je n'ai pas trop envie d'y être mêlé. Quelle stratégie ! De quoi est-ce que vous parlez ? J'ai prié à Katoch tout au long de cette terrible nuit. Mais aucune aide n'est venue. Nous avons juste vu arriver de nouveau dédraps. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à me dire qui m'aiderait à comprendre tout ceci ? L'empereur Uriel Septime ? Vous pensez que l'empereur est mon père ? Non. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Je suis un prêtre d'Akatoch. Mon père était fermier. Le dédraps est venu ici pour vous. Une ville entière détruite pour me trouver ? Pourquoi ? Parce que je suis le fils de l'empereur ? Je ne sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que vous dites la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Venez avec mon priori de Wainon. On dit que vous avez détruit la porte d'Oblivion. Vous leur avez rendu espoir. Vous les avez aidés à repousser les dédraps. Oui, je vais vous accompagner jusqu'au priori de Wainon. Et j'entendrai moi-même ce que ce Geoffre a raconté. Passez devant. Allez, c'est parti. Donc ouais, il est là. Je vais voir que s'il faut que je répare les armes. Je vais le consulter. Moi, je suis... Je suis un guéri en forme. Je vais dormir un peu parce que moi, je dors toujours dans le cours pour régénérer. Allez, go, Martin. C'est parti. Un petit peu de footing. Alors, priori de Wainon. C'est assez normal. Merde. A l'aide. Aidez-moi. Ils sont en train de tuer tout le monde au priori de Wainon. Je ne sais pas. Je crois qu'ils ne sont pas loin derrière moi. Le prieur Maborel est mort. J'attaque le priori de Wainon. J'étais dans la bergerie quand ils ont attaqué. J'ai entendu le prieur parler à quelqu'un. J'ai regardé pour savoir qui c'était. On aurait dit des voyageurs. Des gens ordinaires. Tout à coup, ils ont sorti des armes. Et ils ont abattu le prieur avant qu'ils ne puissent faire un geste. Ils m'ont vu. Alors je suis parti en courant. Je ne sais pas. Dans la chapelle en train de prier, je crois. Vous devez nous aider. Jaufre est dans la chapelle. Par le sang des dieux ! Ils sont apparus de nulle part. Avez-vous vu le grand maître Jaufre ? Vite ! Il peut avoir besoin de notre aide ! Vous arrivez juste avant. Vous ne m'aurez jamais. Je n'ai pas peur de la mort. Vous revoilà. Talos soit loué. Ils ont attaqué sans prévenir. J'étais en train de prier dans la chapelle. Quand j'ai entendu le prieur Maborel crier, j'ai juste eu le temps de trouver une arme. La mulette des rois. Je me doutais qu'elle était la cause de cette attaque. Je la gardais dans une salle secrète de la maison de Weynon. Nous devons vérifier s'il est en sécurité. Nous irons ensemble. Mais je crains le pire. Bonsoir. Je crains que l'ennemi ne soit venu ici que pour la mulette des rois. Aller, on va aller voir si la mulette est là. Bonjour. Ah, j'avais bien dit que c'est une porte. Oh non. Ils l'ont prise. La mulette des rois a disparu. L'ennemi nous a battus à tous les niveaux. Je trouvais Martin, il était en sécurité. Oh là là, il l'a même pas vu, il l'a même pas vu qu'il y avait Martin. Ainsi, tout n'est pas perdu. Talos soit loué. Nous avons perdu la mulette des rois, mais gagné l'héritier du Riel. Martin ne peut pas rester ici. Nous les avons repoussés, mais ils reviendront dès qu'ils apprendront que Martin a survécu. C'est certain. Aucun endroit n'est vraiment sûr quand on sait la puissance démesurée qui se déchaîne contre nous. Mais nous devons essayer de gagner du temps au moins. Le temple du maître des nuages, je pense. La forteresse cachée des lames, dans les montagnes, près de Bruma. Quelques hommes suffisent pour la défendre contre une armée. Nous devons partir sans tarder. Ok. Nous devons nous dépêcher. Je ne serai pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité au temple du maître des nuages. Bon, bah je vais vous laisser. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada